Nous allons y aller avec le laboratoire, donc 5A, donc en mécanique, le mouvement de projectile. Donc, mouvement de projectile MP. Donc, un petit changement, donc avec le mouvement rectiligne uniformément accéléré, parce qu'il faut séparer, donc, notre mouvement rectiligne uniformément accéléré en X, en variation en X, et en variation, donc, finalement, des Y. Fait qu'on va intégrer, donc, aussi, donc, un peu, donc, les vecteurs. Le but de notre laboratoire, donc, 5A, c'est vraiment de voir la trajectoire d'un mouvement de projectile. Fait que si, admettons que je joue au tennis, donc, j'ai à lancer, donc, une balle, donc, de tennis, ou si je joue au ping-pong, je vais à la chasse, donc, je tire, donc, ma balle de fusil, ou je fais du tir à l'arc, donc, quelle trajectoire que ma flèche, que ma balle, que ma boule, que mon ballon, admettons, donc, de soccer, donc, va parcourir, ou ma balle de golf. Fait que si, on a fait un petit plan, donc, on a incliné ça pour qu'on puisse, donc, voir, on l'a incliné tout simplement pour représenter, donc, l'attraction, donc, gravitationnelle, que la balle qu'on lance, que le mobile qu'on lance est attiré vers le bas, et on a mis un petit plan incliné, donc, ici, juste pour donner une accélération. Fait qu'on va aller voir, donc, finalement, donc, qu'est-ce que ça donne. Fait qu'on voit, là, que ma petite bille, youhou, donc, je l'envoie, elle suit, donc, une trajectoire. On va aller dessiner, donc, cette trajectoire-là avec mon crayon. Donc, on a vu que ma boule, elle a fait, où, cette trajectoire-là. Fait que ça veut dire que ma bille, quand elle a tombé, elle n'a pas vraiment, donc, parti, puis suivi une trajectoire, donc, comme ça, donc, rectiligne. Elle n'a pas tombé, donc, automatiquement, donc, comme ça, donc, par terre. On voit, finalement, que, si on représente un peu, donc, les vecteurs, qu'elle a suivi une trajectoire en X, donc, autrement dit, une vitesse V en X, et que, tout le long de sa progression, donc, dans le temps, elle est attirée, donc, vers le bas, donc, aussi, à cause de la traction gravitationnelle de la Terre. Donc, elle a une vitesse, dans le fond, en Y. Là, j'essaie, donc, de faire un Y, et, mon Dieu, qu'il n'est pas beau. Donc, on a, donc, vitesse en Y. Ça veut dire qu'on a un vecteur en X, vecteur en Y. Ma balle, elle est lancée, elle veut, 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 donc, progresser, sauf que la Terre, la tire, 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 tire vers le bas. Fait qu'elle n'a pas le choix, donc, dans cette boule-là, de s'en aller dans le milieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'addition, donc, de vecteurs. Finalement, ma bise, sa vitesse, donc, sa trajectoire, donc, va s'en aller, donc, entre les deux. C'est comme le rassemblement, donc, des deux vecteurs. C'est l'addition vectorielle du vecteur en X et du vecteur en Y. Tout ce qu'on a à retenir, ici, dans le laboratoire, donc, 5A, c'est que la trajectoire d'un objet qui est en, qui est un mouvement, donc, de projectile, qui est lancé, ou qui est garoché, ou qui est projecté, ou peu importe, là, prenez le mot que vous voulez, c'est que la trajectoire va faire une espèce, donc, de courbe qui va descendre. Fait que ça, c'est pour notre laboratoire, donc, 5A. J'en fais une autre petite vidéo, donc, juste à côté, donc, pour mon laboratoire, 5B. À suivre. C'est vrai. C'est vrai. Non, non, non.